salut à tous les collectionneurs et bienvenue dans cette toute petite vidéo donc c'est juste pour vous faire passer une petite info partager une info niveau collection parce que moi bon moi je collectionne pas la neo geo donc j'ai vu deux jeux neo geo et une neo geo en boîte sur les caches à montpellier donc évidemment ça s'adresse à ceux qui peuvent venir à montpellier donc les sudistes après ceux qui veulent venir de plus loin pourquoi pas mais bon ça vaut peut-être pas la peine donc juste pour info j'ai vu donc dans les caches de payroll ceux qui connaissent c'est la zone extérieure sud en direction de l'aéroport on va dire payroll donc il ya le cash easy cash en cas easy cash d'abord donc dans celui là j'ai vu qu'un seul jeu alors je me putain j'ai mal regardé j'ai juste retenu le prix je vois un jeu neo geo dans une vitrine donc à ce easy cash ouais c'est bien ça easy cash il y avait un king of fighters 96 ou 97 je me souviens plus mais la boîte est très sombre à 229 euros alors en us il me semble donc vous le verrez il est en bas d'une vitrine s'il y est encore évidemment moi ça m'intéresse pas mais il m'avait semblé que c'était quand même un bon prix je me suis un peu renseigné on m'a confirmé que c'était un prix potentiellement intéressant après j'ai pas demandé à ouvrir la vitrine à ouvrir la boîte voire l'état et tout donc à faire ouvrir évidemment et à regarder regarder à l'intérieur moi j'ai pas demandé je suis pas un collectionneur de néo geo par contre dans l'autre donc c'est le cash express donc le cash express pour ceux qui connaissent un peu montpellier c'est celui qui est pas loin de de la voie du tram qui longe une grande avenue bon vous trouverez vous trouverez toute façon donc dans celui ci je pense qu'ils ont rentré une énorme collection donc tout d'abord en néo geo j'ai vu donc une néo geo en boîte complète à 599 euros moi je suis pas assez passionné pour pour le prendre mais enfin il ya la boîte je pense qu'elle est complète et il y avait un fatal fury 3 en us donc ça c'est sûr parce que le titre était marqué en lettres en lettres capital américaine on va dire à 129 euros donc on m'a confirmé aussi que c'était un bon prix attention à mettre avec des réserves je n'ai ni fait sortir le jeu ni fait ouvrir la boîte enfin à examiner et enfin je pense qu'un collectionneur a vendu toute sa collection j'avais jamais vu autant de jeux rares et de consoles rares dans un cash il y avait alors en console d'avait des packs mega drive en veux tu en voilà avec des différents fourreaux des packs super nintendo à gogo des packs nes donc la néo geo il y avait aussi une pc engine duo fx il y avait vous dire alors là tout le dessus là où il ya toutes les consoles en boîte il y en a de partout alors évidemment les prix suivent attention j'ai pas dit que c'était à 2 euros les prix c'est les prix ibm et des prix ib bas on va dire pour vous donner un exemple il y avait deux jeux mega drive qui m'ont paru assez rare il y en avait d'autres mais il y avait un alien soldier pâle donc à 300 c'est j'ai l'impression que c'est le prix normal après je parais j'ai pas fait ouvrir les jeux et tout bon ben voilà et il y avait un glet lancer aussi à 300 il me faisait de l'oeil mais bon même si 300 apparemment ça vaut le coup aujourd'hui pour moi bon moi ça restait trop cher je vous dis les prix sont quand même élevés il y avait en super nintendo à megaman x un wild guns le voyage me souvient bien il était à 449 1 il avait l'air complet des jeux mega drive sous blister rigide des jeux super nintendo sous blister rigide des jeux pc engine en veux tu en voilà enfin franchement j'avais rarement vu autant de de belles pièces on va dire dans un cash et je me dis mais putain les gars ils ont ils ont dû investir quand même on sait que le cash il va faire son beurre là dessus je pense que le collectionneur devait être soit dans la merde soit pressé soit il a tout je suis sûr ça vient tout de la même personne il y'a un mec à montpellier ou aux alentours qui a vendu sa collection dans ce cash ils ont pris un gros risque quand même parce que c'est pas tous les matins que tu vas rendre un jeu à 500 euros ou une console à 500 600 euros entre guillemets rétro même s'il ya des passionnés je sais pas j'ai l'impression que ce cash a fait une énorme prise de risque mais vous regardez bien il ya plusieurs vitrines en fait ils ont un peu réparti ah oui il y avait aussi donc le vectrex en boîte en première fois je voyais le vectrex dans un catch et il y avait aussi des accessoires comme par exemple la deuxième manette qui a été vendue en boîte donc là tu as la deuxième manette en boîte bon à un prix énorme je sais plus combien c'était plus de 100 euros enfin je me je me souviens plus là pour ça il ya il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses donc je vous dis si vous voulez faire un craquage éventuellement ou négocier quoi moi j'ai même pas tenté j'ai j'ai demandé le prix du gay lancer et puis je suis reparti mais voilà donc c'était surtout pour l'année au géo je sais pas le fatal fury 3 129 en us ça m'a paru déjà c'est la première fois je crois que je voyais les jeunes et au géo dans un cache donc à bon entendeur ceux qui veulent aller à payroll vers montpellier vous vous ferez une idée par vous même allez voir dans ces caches et voilà c'était les petites infos à papa gaming ciao